... Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Rendez-vous divin. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir le chanteur François Furtade, le chanteur du groupe bien connu Leader Vocal. Bonjour François. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, c'est un plaisir, vraiment. Si ça refait, on refait. C'est une joie de t'accueillir parmi nous, de parler un peu de l'actualité de ton service, de ton ministère, parce que non seulement on te connaît pour être chanteur, mais en même temps, tu exerces un ministère. Exactement, tout à fait. Dis-nous ça, où est-ce que tu exerces ton ministère ? À Neuchâtel, en Suisse. Et tu es pasteur ? Je suis pasteur, exactement, d'une communauté qui gravite autour du groupe, une communauté qui est engagée autour du groupe Leader Vocal, dans la lutte contre la persécution des chrétiens. Et puis pour l'évangélisation de la Suisse et du monde entier. Et au-delà, parce que je crois que dans le groupe Leader Vocal, il y a deux chanteurs. Voilà, exactement. Mon frère David D'Ancli, il est missionnaire, il est installé en Espagne, et là, actuellement, il est en Afrique du Sud, là où il est parti là-bas pour plusieurs mois. Alors, il fait des tournées d'évangélisation. Tournées d'évangélisation. C'est vrai que mon frère, lui, a vraiment à cœur la guérison, guérison des âmes, mais aussi guérison physique. Il souffre, mon frère souffre réellement de voir des... C'est quelqu'un qui est insportif, déjà, il fait énormément de sport. Il est atteint par la souffrance des autres. Oui, la souffrance physique des gens, c'est vraiment quelque chose qui le touche énormément. Et il vit, par exemple, dans une région en Espagne où les gens sont beaucoup touchés. Le pourcentage de personnes touchées par le cancer atteint des records faramineux. Et c'est vrai que lui, il a vraiment longtemps prié, vraiment, pour que tout ce que Jésus-Christ a obtenu, la Bible dit, et puis par ses meurtrissures, vous aurez les guérisons à toutes vos maladies. Jésus a manifesté la compassion. Donc, c'est hyper important. Et vraiment, permettre que ses paroles soient en cours d'actualité. Jésus sauve, mais Jésus guérit. La parole de Dieu, il dit, il est l'Éternel qui te guérit. Donc, mon frère, il est touché par ces choses. Nous aussi, moi aussi. Et vraiment, après des expériences qu'il a vécues au Brésil, où il a vu des paralytiques guéris, des aveugles qui ont recouvert la vue, Dieu l'envoie vraiment dans des endroits précis. Il a vraiment des directions prophétiques. On n'est pas soutenu par une grande mission américaine, comme certaines personnes pourraient le croire. Et voilà, on s'organise. C'est vraiment francophone. Une mission francophone qui compte sur Dieu. Oui, et puis qui nous envoie loin. Et qui est missionnaire. Qui est missionnaire. Mon frère, là-dessus, il est en Afrique du Sud. Il va faire Afrique du Sud, Botswana, Namibie. L'objectif, c'était vraiment, à la base, c'était vraiment qu'ils partent... Ah là là, je n'ai plus le nom en tête, le pays où ça parle, au Mozambique. Je suis vraiment désolé. D'accord, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Voilà, c'est la fatigue. Votre paroisse, c'est le monde. Voilà. L'objectif, c'était vraiment qu'ils partent au Mozambique. Et puis en priant pour le Mozambique, Dieu lui a dit, écoute, avant que tu ailles au Mozambique, je vais t'amener à visiter d'autres pays pas loin du Mozambique. Et tu vas œuvrer pour la gloire de mon nom. Et puis là, j'ai déjà eu des coups de téléphone. Il se passe déjà des choses. Dieu fait des choses magnifiques, des choses extraordinaires. Dieu agit, c'est une... Et puis tout ça, ça me booste davantage pour ce que moi, je dois faire au travers de la musique. Donc on se partage. Normalement, on aurait dû être les deux ici. Mais ça montre qu'on est actif, qu'on avance. Mais vous êtes dans l'œuvre, vous êtes en action. Voilà, moi, la part artistique qui ne peut pas manifester parce qu'il n'est pas là, moi, je compense. Et lui, il fait la même chose. Tu ne te sens pas tout seul sur le podium lorsque tu chantes. Je ne me sens pas tout seul. Tu es une bonne équipe avec toi. Oui, et puis savoir que mon frère œuvre et que je ne suis pas avec lui. C'est une unité d'esprit. Déjà, on est dans une unité de l'esprit, pas uniquement unis par Facebook ou WhatsApp ou les mails. Pas seulement les réseaux sociaux. Voilà, exactement. Et puis c'est vrai que ça, ça me booste. Et puis on a toute une équipe avec ma femme, avec vraiment la femme de mon frère, nos enfants qui sont là, ceux qui prient, ma mère, qui est vraiment une femme de prière, qui sait se mettre à genoux pour nous booster dans tout ce qu'on fait. Tu sais, François, je pense que là, tu es en train de surprendre des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Pas en mal au moins. Dans la francophonie. Pourquoi ? Parce qu'on organise une émission avec le chanteur de leader vocal et ceux qui nous écoutent se disent on va parler musique, on va parler sonorisation. On va peut-être tourner sur la tête. Voilà, on va peut-être faire du hip-hop. On va parler peut-être uniquement de chansons. Et puis là, vous entendez un gars qui parle d'un ministère, qui parle de l'onction de Dieu, qui parle de la compassion pour les âmes, son frère qui est missionnaire, lui-même qui est pasteur. Je suis sûr que vous tous qui nous écoutez, vous ne connaissez pas cette actualité spirituelle, une actualité spirituelle de leader vocal. Et je suis sûr que ça vous compte. Je suis sûr que ça vous fait plaisir. Et de savoir que son frère proclame l'évangile, prie pour ceux qui souffrent et voit Dieu se manifester, vous allez d'autant plus prier maintenant pour leader vocal. C'est important, on en a besoin. Vous êtes marqué par la compassion, les gars. J'espère en tout cas. Votre groupe est marqué par la compassion. D'ailleurs, votre prochain album, je pense que ça intéresse tous ceux qui nous écoutent maintenant, son titre, « Il préfèrerait nous voir morts ». On aura l'occasion d'en parler un peu dans cette émission, de cet aspect de cette voix qui retentit en faveur de l'Église persécutée, cette voix de leader vocal. C'est assez hard en fait comme intensité au niveau de l'intensité spirituelle. Mais nous allons regarder maintenant un clip, une magnifique production concernant un des chants qui fait partie de l'album qui s'intitule « Rivière de mots ». Et là encore, nous allons être introduits par leader vocal face à la souffrance de tant de personnes dans le monde. Et ils ne sont pas seulement des chanteurs, mais ce sont des chrétiens qui chantent. Ce sont des chrétiens qui chantent et en tant que chrétiens, ils ne peuvent pas se taire et ils ont compassion face à la souffrance du monde. On écoute ce clip, on se retrouve dans quelques instants. Merci. Merci. C'est notre énergie, notre amour, ni le monde, et notre con, et Dis-moi vraiment que c'est pas, dis-moi vraiment que c'est pas C'est quoi le thème, c'est quoi le thème Yeah How to cross many rivers Yeah That just never let us be the first, yeah Oh yeah Want us to do the reverse Mmh Christ I can live this curse now Yeah Oh Je m'aime si tupé, pourtant j'ai les mots clean Dans un terapeur en fuite pour la richemme des comptines Je prêche la vérité des versets d'oeil à chaque vertu s'enverser Dis-moi qui est dans le juste Ils voudraient qu'on soit comme eux Un vieux malheureux rageux, plein de valeurs abjectes Un autre foin plein de misère pour eux Comme la civilisation Aztec Souvent incompris, si j'ai au mépris c'était plus facile Pour le monde de nous classer parmi les sectes Certains ne veulent pas qu'on fasse de l'audimat Mais le succès pour nos itinérants intrinsèques En crise, pas sans crise, je fais l'oeuf d'un évangéliste Je fais l'oeuf d'un évangéliste Artiste non conformiste dans un esprit revivaliste Je suis multidis Mieux vaut plaire à Dieu plutôt qu'aux emmenus Ne pourra nous empêcher de faire sa volonté Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour nous Pour qu'on puisse abandonner, pour qu'on puisse oublier son nom Qu'on puisse abandonner, pour qu'on puisse oublier son nom Il ne manque pas, on puisse abandonner son nom Le sang continue de couler Les rivières de mes paies sont asséchées L'homme au rime d'or revient pour le crier Roué de coups comme un sans-papier Étranger comme dans le cœur des racistes J'ai volé ma place selon leur fils Mort depuis longtemps Depuis que je vis dans mon esprit Mon corps et mon vaisseau Y'a longtemps que je suis loin Négro depuis mon enfant Je crache sur le papier qui dit que le noir doit en faire plus Maman je suis toute, les rares, je suis de couleur Autant que je suis de la race platine Coeur est prudine américaine latine Ces membres qui n'ont rien, je les ai en haute estime La société nous tue pour de l'argent Mes anges et étoiles sont pour mercure comme le surfeur Parce que l'amour est plus immortel que la haine Et que de la pauvreté sont la richesse humaine Yeah No matter just, never let us be the first Oh yeah They want us to do the reverse Give me Christ, I can live this curse now Yeah Rivière de Maud Rivière de Maud Rivière de Maud Voilà, quel clip incroyable Merci beaucoup De voir, d'être, c'est un groupe jeune C'est un groupe jeune Et d'avoir un tel fardeau pour la souffrance Souvent, la jeunesse, c'est un peu la futilité Et c'est un peu aussi parfois l'égocentrisme Et même dans le rap, on sait qu'il y a pas mal de groupes Qui cherchent à mettre en avant leur ego Bien sûr, c'est vrai que dans le rap, c'est monnaie courante Mais pas que dans le rap Dans le rap, c'est fait franchement Dans le rap, on va dire que c'est fait franchement Et puis il y a d'autres styles de musique Mais d'où vient D'où vient D'où vient ce fardeau Parce que c'est pas simplement La volonté de faire un chant Qui va parler de la souffrance Parce que chez vous, c'est très présent C'est un fil conducteur Qu'on note dans toute votre musique Non, je dirais que c'est la prière C'est la prière Passer du temps dans la prière Et puis pas seulement prier en disant Seigneur Jésus Christ, donne-moi une nouvelle voiture Donne-moi une nouvelle maison Mais Seigneur, il y a des choses qui te touchent C'est tellement la tentation aujourd'hui Avec l'évangile de prospérité Et de la super prospérité Et puis de dire, voilà Écoute Seigneur, il y a des choses aussi Qui touchent ton cœur Il y a des choses Des fardeaux aussi Que toi, tu veux nous partager Et Dieu le fait Moi, quand on s'est convertis avec mon frère Et qu'on s'est engagés dans le service Je disais toujours à mon frère Mais est-ce qu'on est réellement dans l'actualité de Dieu C'était hyper important pour nous D'être dans l'actualité de Dieu D'être sur la vague D'être sur la vague Qu'est-ce que Dieu est en train de faire Qu'est-ce que Dieu veut faire Pas qu'on soit uniquement perché Dans notre nid évangélique Mais qu'on soit là en train de se dire Voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu peux dire à des jeunes ? Et non la mienne Et donc, c'est vraiment ça Par exemple, dans Rivière de Meaux Mon frère, il évoque le racisme Il évoque aussi le drame des migrants Donc ça, c'est des choses qui nous ont touchés Ma femme, elle vient d'Érythrée Elle a connu aussi ce parcours Et donc, de voir tous ces Érythrins Par exemple, en Suisse Qui souffrent Souvent stigmatisés, mal vus Les gens ne réalisent pas À quel point ces gens souffrent Ils ne sont pas uniquement là pour profiter Ils sont vraiment là Parce qu'ils ont dû fuir Une situation de crise Une situation vraiment pas évidente pour eux Donc tout ça, nous on est très proche Je dirais aussi C'est l'inspiration christique Si je peux dire Christ est venu La Bible dit Christ est venu Il s'est intéressé Il s'est intéressé Il est descendu Il est descendu Quand on voit Israël Qui est descendu pour secourir son peuple Il est descendu Et je veux dire là On voit que dans le ministère de Jésus Une des choses qui caractérise le ministère de Jésus C'est la compassion qu'il a pour les âmes Et une des choses primordiales Qui nous a laissé aussi C'est cette compassion qu'on doit avoir Pour ceux qui ne sont pas encore Est-ce que tu penses que ça fait défaut aujourd'hui dans l'Église L'Église est un peu spectatrice Elle regarde On est aussi tellement gavé d'images à la télévision On voit les gens souffrir en direct Mourir en direct Exploser en direct Il y a quelques jours Quelques images Qui présentaient un terroriste Qui se faisait exploser Avec sa ceinture chargée d'explosifs On voit la souffrance en direct Et on a l'impression Que ça crée une forme d'anesthésie Une forme d'anesthésie Et puis les gens Une montagne de soucis De problèmes Les gens sont eux-mêmes Dans leur famille Accablés Par plein de mots Par plein de soucis Puis là Face à la souffrance humaine Ils se disent De toute façon je ne peux rien faire C'est vraiment ça Il y en a réellement Qui ont une volonté De faire quelque chose Mais ils sont écrasés par Je ne peux rien faire Mais nous Dieu ne nous demande pas La Bible déclare Philippiens chapitre 4 Verset 13 Je peux tout Par celui qui me fortifie Si on se laisse fortifier Par la puissance de Dieu Si on se laisse même fortifier Par la compassion Parce que quand on est rempli De compassion Ça nous donne de la force Pour agir Je crois qu'on peut vraiment agir Comment tu entretiens La compassion Je pense à tous ceux Qui nous écoutent Qui peut-être sont chanteurs Prédicateurs Et ont peut-être le sentiment De vivre une certaine sécheresse Spirituelle De ne plus avoir cette corde sensible Qui vibre face à la souffrance Quel conseil tu donnerais ? Moi déjà je me souviens toujours D'où Dieu m'a sorti D'où je viens D'où je viens Me dire ouais tu sais Regarde un jour T'étais dans cette situation Et je me souviens aussi Du bien que ça m'a fait Que Dieu me sort de cette position Désastreuse dans laquelle j'étais Non seulement dans laquelle J'étais engagé Mais dans laquelle j'ai engagé Toute ma famille aussi Vous voyez ce que je veux dire ? Donc à partir de là Quand on réalise aussi Le vecteur La personne qui nous a sorti De tout ça On se dit Mais attends Mais tu vois Cette personne elle souffre Ça te fait mal Mais Dieu lui aussi Il est capable de la sauver Je veux dire Dieu il n'est pas venu Pour te sauver que toi Si c'était que pour toi Il serait venu Mais il est venu pour le monde entier Il est venu pour l'humanité Donc tout ça Ça nous pousse Moi je dirais que Voilà c'est cette compassion En l'entretien En se disant Regarde Déjà Pas porter de jugement Sur les situations Pas rentrer dans Ouais mais bon T'as vu Ils sont dans telle situation Ils l'ont bien cherché Parce qu'il y a beaucoup Il y a beaucoup de clichés Il y a beaucoup de clichés C'est non mérité Il y a beaucoup de clichés Qu'on nous installe C'est des disquettes Qu'on nous met dans la tête Pour dire Ah mais t'inquiète pas Lui l'ont bien cherché Occupe-toi pas de lui Lui l'a bien cherché Hé non ma tante C'est pas un mensonge du diable C'est un mensonge du diable C'est un mensonge du diable Et aussi qu'est-ce qu'on fait On porte des jugements Dieu nous dit Qu'on ne doit pas juger Et en portant ces jugements On se ferme complètement A la possibilité de bénir Que Dieu nous donne En faveur de ces personnes Finalement On ne sait plus trop où on va Quand on ne sait plus D'où on vient Exactement Tout à fait Et la Bible a dit Souviens-toi d'où je t'ai tiré Exactement Souviens-toi d'où je t'ai tiré Et ça nous ramène peut-être A l'histoire L'ADN peut-être même De leader vocal Parce que si je vous donne Si je te donne deux dates Si je donne Je donne à nos téléspectateurs Aussi deux dates 1991 1993 C'est vraiment des dates A inscrire dans le calendrier Des années Des années charnières Qu'est-ce qui s'est passé en 1991 Qu'est-ce qui s'est passé en 1993 ? Je rajouterai même une date Si tu me le permets Dis-nous En 1991 On a créé le groupe leader vocal En 1993 De manière simultanée Avec mon frère On s'est convertis Et en 1997 On a répondu à l'appel de Dieu Moi suite à un voyage au Maroc Mon frère qui va vivre la même chose Lui en étant resté en France Et là on va répondre A l'appel de Dieu J'ai envie même de dire Sans prétention Toute humilité Toute proportion gardée Qu'on a vraiment connu Le baptême du feu à cette époque Dieu nous a complètement Un réveil Un réveil En 1997 Je dirais que J'ai vécu Une proximité avec Dieu Mais aussi une remise en question Sur ma vie personnelle C'était exactement la même Confrontation La même que lors de ma conversion en 1993 Et à partir de là Ça a été un starting block Pour nous lancer dans le ministère Et aussi ce que j'aimerais vraiment dire On a tout le temps cherché A être dépendant de Dieu On n'a pas attendu D'être boosté par une église Par une organisation Vous avez répondu Et l'essence L'essence de tous nos pas Et attention je ne suis pas en train De faire de nous des héros Parce qu'aujourd'hui Se multiplie l'action D'hommes et de femmes Qui sont debout pour Christ Qui œuvrent pour Christ Tu es toi-même Un grand témoin pour Christ Qui apprécie dans de grandes nations Et je dirais que tout ça aussi L'éternel des armées est vivant Et je le dis C'est vraiment vraiment important Une voiture sans essence Elle ne peut pas avancer Tu es d'accord avec moi ? Un chrétien serviteur de Dieu Sans l'essence de la parole de Dieu Il ne peut pas avancer Je dirais qu'on a Moi je voudrais rappeler A ceux qui nous écoutent maintenant Attention écoutez bien Ce que tu dis est très très important Attention ça va chauffer J'aimerais rappeler A tous ceux qui nous écoutent Qu'on peut avoir vécu À un moment une conversion 1993 c'est la conversion Exactement Mais tu dis 1997 1996 1997 il s'est passé des choses Il y a vraiment un temps de réveil Il y a eu un temps de réveil Et ce temps de réveil Malheureusement c'est pas fait Tu veux que je te raconte ? C'est de l'espoir Je pense que dans ce que tu dis Il y a vraiment de l'espoir Pour ceux qui nous écoutent Ecoute Tu sais tout à l'heure Tu as dit quelque chose Qui m'a interpellé Je ne sais pas si tu parlais D'une émission ou d'un thème C'était la seconde chance Oui En 1993 on s'est convertis Je vous assure C'était vraiment une conversion d'amour La puissance de la croix La révélation qu'on était La vraie conversion On s'est convertis On s'est donné à Jésus Christ Il se trouve qu'en 1996 On avait une soeur à nous Qui vivait aux Etats-Unis Qui était martyrisée par son mari Qui l'a frappée Le gars l'a cognée Alors qu'elle était enceinte Et puis quand elle a accouché De sa fille Ma soeur est venue en France Et il se trouve que Notre américain Bien de chez nous A voulu refaire la même chose Et là avec mon frère On a littéralement pété un câble Alors qu'on était chrétien Et on a enlevé Séquestré Et on a tenté de tuer Notre beau-frère Et on s'est fait bien sûr Arrêter par la police Et on allait partir Pour cinq années de prison On est passé au tribunal Après plusieurs jours De garde à vue En comparaison immédiate Et une fois que Toute notre violence Toute notre haine Avait fait son travail On s'est retrouvé Dans deux cellules séparées Avec mon frère Avec une menace certaine D'aller en prison Et moi j'avais des mois de sursis Et j'étais encore dans la révocation De mon sursis Et là D'un seul coup C'est comme Quand la Bible dit Satan s'est retiré de Judas Je dirais que là Cet esprit de violence Et surtout cet esprit de vengeance Quand il s'est retiré de nous Avec mon frère On était enfermés On ne pouvait plus rien faire Et on avait des gendarmes Qui nous disaient Vous allez aller en prison Les frères Furtades Et là on s'est mis à genoux On a vraiment crié à Dieu On a crié à Dieu Mais on Je dirais que pendant À peu près 24 heures Avec mon frère On était plus maître Il y a eu une profonde repentance Avant ça On n'était plus maître De nos actes Mais réellement On souffrait tellement D'avoir vu notre sœur Se faire frapper Et puis que cette scène Se renouvelle Sous le toit de mes parents Ça a été un choc C'était insupportable Insupportable C'était non négociable pour vous Non négociable Il fallait exécuter Et voilà on est revenu On est vraiment retourné À ce qu'on avait vomi Et puis le vomi était bien dégueulasse Et ensuite ce qui s'est passé Ben voilà Moi je me souviens Dans cette cellule Vraiment Et j'ai crié à Dieu Et j'ai dit Ouais Seigneur pardon Je sais pas pardon Et je le promets Devant l'éternel des armées J'ai vu la nuée J'ai vu la nuée Dans la cellule Et Dieu m'a fait grâce Dieu m'a dit Vous n'irez pas en prison Alors que moi Je savais que j'avais Des mois de sursis Due à d'autres affaires Que j'avais en arrière Et pour moi c'était cuit Tout le monde disait Mais en tout cas toi Tu es en prison Et mon frère Elle a reçu la même chose On s'en est sortis Avec des heures TIG On a eu des mois de sursis On n'a pas fait Un seul jour en prison On a refusé le jugement Conseillé par un avocat Ils nous ont dit L'avocat nous avait dit Si vous refusez le jugement Vous serez gardés en prison Jusqu'à la date de votre jugement Ah oui oui Dieu n'a même pas permis Que nos pieds Dieu a posé sa main Dieu a posé sa main Et les mois ont suivi Et là on s'est repentis On était vraiment mal Et en l'espace De 4-5 mois après C'est là que je suis parti au Maroc Et que j'ai vécu Ce réveil intérieur Et Dieu m'a dit une chose J'avais des buts pour toi Tu es en train de manquer le but Est-ce que tu veux saisir le but ? Est-ce que tu veux saisir le but Que moi j'ai pour ta vie ? Vous voulez gouverner Régner sur ta vie Et là j'ai dit oui Là j'ai dit oui Ça voulait dire Là Seigneur Ce n'est pas uniquement Je veux croire en toi Aller à l'église Et je vivais déjà des choses Et non On était dans cette église Des assemblées de Dieu En France On était retourné par les messages Retourné par les cantiques Qui étaient loin D'être dans notre culture musicale On était bouleversé par les messages Mais le message pénétrait votre cœur Mais en 97 Dieu là En 96 là J'étais au Maroc Mais vraiment Comme l'apôtre Paul Sur la route de Damas Moi c'était sur la route du Maroc J'étais encore en Espagne Dieu a touché ma vie Dieu m'a bouleversé Et jusqu'à aujourd'hui On est serviteur de Dieu Alors il y a eu des hauts Il y a eu des bas Mais Jésus Christ est toujours Resté le Seigneur de ma vie C'est un message d'espérance Parce que je pense à C'est un message d'espérance Je pense à tous ceux Qui nous écoutent Qui ont connu un jour le salut Comme cette date en 93 Où on découvre Dieu On se convertit On fait la paix avec Dieu Mais en même temps Il est nécessaire Que Dieu nous rencontre Que Dieu règne dans notre existence Et là visiblement Il y avait tout un travail A faire de transformation C'est pour ça que tout à l'heure Quand tu as dit Cette seconde chance Oui nous en 93 L'éternel c'est vrai Tout aurait pu Franchement La conversion qu'on a vécu Avec mon frère en 93 C'était le paradis sur terre Véridique Mais derrière il y avait une vocation Il y avait une vocation Mais tout aurait pu S'arrêter Tout aurait pu s'arrêter Et en plus On a donné les arguments On a donné les armes On a donné les clés aussi Pour que tout s'arrête Mais celui qui tient Les clés de la vie Et de la mort C'est vraiment Dieu Et Dieu lui voulait Qu'on soit ses serviteurs Et on les restait C'était vraiment important J'aimerais que tu puisses T'adresser Rendez-vous divin C'était un rendez-vous divin C'est vrai Je veux encourager celui Qui t'écoute Dis-lui quelques mots Et prie pour ceux Qui nous écoutent Afin que Dieu agisse Dans leur vie Et qu'ils vivent un réveil Je veux le faire Il n'y a pas de soucis Jésus-Christ est le chemin La vérité et la vie La parole de Dieu Elle le déclare Et ce n'est pas uniquement Un verset cité C'est toute la puissance Qu'il est le médiateur Entre le ciel et la terre Et il est manifeste Que durant ma vie On a essayé D'employer plein de choses Pour se sortir d'une vie Qui ne nous correspondait pas D'une existence A laquelle on ne voulait pas Être attaché Et plus on a essayé Par nos propres forces Plus on s'est éloigné Même de ce bonheur C'est devenu quelque chose De frustrant Quelque chose qui nous a fait mal Jusqu'au jour où on a été Au contact du fils du charpentier Jusqu'au jour où on a été Au contact de ce Jésus-Christ Merveilleux Et c'est vrai que là Ma vie elle a complètement changé La main que j'ai Cette main qu'on a saisie Avec mon frère en Christ N'a pas fait de nous Que des artistes pour lui A fait de nous des hommes Sauvés par la grâce de Dieu Et ça c'est vraiment 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 important Et aujourd'hui Voilà on se laisse conduire Rendez-vous divin C'est vrai qu'on parle D'une seconde chance Ben nous on a vécu Plusieurs secondes chances Dans notre vie avec mon frère Et la Bible elle déclare Quand bien même Quand bien même Nous on est infidèles Lui il reste fidèle Et Dieu nous l'a toujours prouvé Et puis cette fidélité C'était pas au profit De quelque chose Qui voulait tirer de nous Mais c'était vraiment Dans la continuité De l'amour Qui déverse Continuellement sur nous Et ça C'est vraiment dommage De s'en priver Donc je veux pas être Dans un espèce de discours évangélique Je veux être dans Si je veux être dans Un vrai discours évangélique Le vrai Le vrai discours De pleine évangile De la restauration De dire Mais c'est une erreur Et c'est une erreur C'est une bêtise De se priver De cet amour puissant Vraiment je disais Dernièrement Je pressais dans notre église Et je disais Rien que de comprendre Jésus t'aime c'est suffisant Si tu comprends pas la suite T'inquiète pas Lui c'est pas un arnaqueur C'est pas un vendeur de tapis Qui t'expliquera la suite Lui va s'occuper de toi Seigneur Nous te prions Pour tous ceux qui nous écoutent Nous te prions Pour eux Interviens dans leur vie Tu es le dieu de la restauration Tu es le dieu de la guérison Tu es le dieu du secours Tu es le dieu qui nous rétablit Nous te prions Pour toutes les situations De détresse Et de désespoir Tous ceux qui sont emportés Par cette rivière de mots Seigneur Toi tu es le sauveur Tu n'as pas eu peur De te jeter Seigneur Tu es comme un homme Qui t'est jeté à la rivière Pour venir nous délivrer De la mort Et tu secoures Tous ceux qui sont en détresse Au nom de Jésus Amen Amen François C'était un tel privilège De t'accueillir Dans le rendez-vous divin Pour moi vraiment Et sache que tous ceux Qui nous écoutent Prient pour leader vocal On vous le demande En tout cas On en a besoin Et que cette voix résonne Que cette voix résonne Pour l'église persécutée Parce que c'est aussi votre vocation C'est vraiment important Et qu'elle continue de résonner Dans le monde Avec ton frère Qui est là Qui est là actuellement En Afrique du Sud Pour qu'elle puisse Continuer de résonner Il faut qu'on puisse Ouvrir la bouche La Bible elle dit Ils sont beaux Les pieds de ceux Qu'annoncent l'évangile Mais les paroles Qui sortent de notre bouche Elles sont paroles de vie Elles sont paroles de puissance Et quelque chose Qui est vraiment important Si tu peux me permettre De terminer Par rapport à C'est vraiment Cet élan Qu'on a pour l'église persécutée Nous sommes des chrétiens libres Aujourd'hui en France Nous sommes des chrétiens libres Libres dans le sens Où on peut exprimer Si nous on le fait Au travers de nos chants On le fait au travers De la prédication On peut le faire Au travers de la danse On peut le faire Au travers de dons On peut le faire Au travers de plein de choses Dans lesquelles Dieu veut nous donner D'être investis Il se trouve Qu'il y a certaines parties Dans le monde Où justement On veut museler La foi chrétienne On veut baïonner l'église On veut baïonner On veut mettre un loquet Sur la bouche du peuple de Dieu Parlons pour eux Soyons la voix des martyrs Alors n'hésitez pas À écouter tous les clips De l'Eleur Vocal Écoutez tous ces merveilleux chants Et d'autres Qui sont un peu plus difficiles Mais qui parlent Qui parlent en faveur de l'église Qui a persécuté L'église du silence Tout au long de cette émission Vous avez eu l'URL Du site de l'Eleur Vocal Allez sur leur site Regardez tous leurs programmes Ils ont vraiment De magnifiques projets Devant eux Et ils ont plein de choses À nous partager Alors achetez aussi l'album L'album Ils préfèreraient nous voir morts Et vous allez pouvoir Écouter ces chants Ce chant si magnifique Ils veulent notre peau Il faut écouter cela Ça parle Ça parle Et ça parle de l'église Ça parle de l'église aujourd'hui Alors que Dieu vous bénisse Et puis n'hésitez pas À nous retrouver Dans une prochaine émission Nous aurons la joie D'accueillir un autre invité Qui nous parlera Eh bien du rendez-vous divin Ce rendez-vous qu'il a vécu Avec Dieu À très bientôt Amen Merci à tous Merci François Merci beaucoup Merci à tous Merci à tous Merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501